Musique Parmi les réformes qu'on a conduites au cours de ces 4 dernières années, celle qui me semble être la plus essentielle est celle qui vise le contrôle qualité. En fait, on a voulu faire un retour aux sources, au contrôle qualité. On s'est reporché sur les textes et en 1983, lorsque le contrôle qualité a été mis en place, il avait bien des objectifs qui n'étaient pas ceux qui sont suivis actuellement, avant la réforme, améliorer la performance des cabinets, améliorer la performance des structures d'exercice. Ces deux objectifs étaient complètement oubliés et on s'était concentré uniquement sur ce qui est le plus facile à faire, le respect des normes et de la réglementation. On est revenu à un système où le contrôle qualité a vocation à améliorer la qualité de la prestation rendue par l'expert comptable. Donc, on a deux volets. Un premier volet où on va évidemment vérifier qu'il y a des lettres de mission, qu'on a bien respecté les obligations en matière de lab en termes d'identification du client, en termes d'identité, etc. Mais ça va être la demi-journée et la demi-journée supplémentaire va permettre d'échanger avec le confrère sur son positionnement, sa performance. Lorsqu'on aura, et c'est déjà le cas, parce qu'on a déjà commencé à déployer le truc, beaucoup de retours là-dessus, on va pouvoir permettre un benchmark par expert comptable en disant, dans ton cabinet, tu es un peu en retard par rapport à tel domaine, en matière de politique RH, en matière de communication, en matière de numérique. Sur ce point-là, tu dois avoir des marges de progression et on va t'accompagner et on met à sa disposition à ce moment-là tous les outils qui sont derrière. L'intérêt de ce contrôle qualité, c'est que ça nous permet d'aller à la rencontre de tous les experts comptables. Il y a 6 000 experts comptables en Ile-de-France. On va, sur les 6, 7, 8 ans qui viennent, aller les voir tous un par un. Parce que ma conviction, c'est que ce n'est que tous ensemble qu'on arrivera à être individuellement plus forts. On ne peut pas imaginer parler de marque expert comptable si on a un quart ou un tiers de la profession qui reste au bord de la route et qui ne fait pas ce virage compliqué à faire d'accompagnement et de transformation dans le numérique. Et donc, on va utiliser l'outil du contrôle qualité pour le faire. C'est un enjeu déterminant aujourd'hui d'avoir moins de contraintes pour pouvoir saisir plus d'opportunités.